Musique Ceci c'est une pièce de Gérald Cibleras, c'est une pièce tout à fait parisienne qui raconte l'histoire d'un zoologiste qui vit à la campagne de 54 ans, qui s'appelle Thierry et qui vit avec une jeune fille de 22 ans. Il est à la campagne avec sa soeur et puis avec son meilleur ami et on essaie de lui faire comprendre quand même que la différence d'âge entre les deux c'est difficile à supporter et que les gens autour de lui risquent de la trouver saumâtre, en tout cas de les juger très mal. C'est une pièce très comique, c'est une comédie très légère mais où il y a quand même quelques accents sur la vie actuelle et sur la sexualité des hommes plutôt dans leur tour d'âge ou dans la cinquantaine. Des amitiés fortes et des liens familiers forts se retrouvent un peu à l'écart après un malaise cardiaque du personnage qui a une cinquantaine d'années et qui fait un peu le point et en faisant le point, tous les gens autour de lui font le point. Tout le monde se dit mais attends ce qui t'est arrivé c'est quand même à cause de quoi ? Ça vient d'où ? Ça vient de quoi ? T'as plus 20 ans, t'as une cinquantaine d'années maintenant. Et c'est d'autant plus marquant qu'il est avec une jeune d'une vingtaine d'années. On pose plus des questions qu'on renvoie en effet un peu miroir mais avec humour, c'est juste ça. Le sujet, l'homme d'un âge plus que mûr qui a une belle aventure avec une toute jeune fille, est quand même un sujet pas mal d'actualité donc c'était intéressant de monter la pièce et comme c'est traité d'une manière très ludique, très amusante, c'est pas du tout indigeste pour le public. C'est une pièce qui justement pose des questions sans pour autant avoir la prétention d'y répondre. Et voilà, c'est une pièce où on rit, où on réfléchit. Les Juliettes arrivent un petit peu comme un cheveu dans cette soupe d'amitié, un peu comme un dérangement à un certain moment entre eux dans leur petite routine amicale depuis des années. C'est un petit vent de fraîcheur qui les secoue aussi et qui les remet en question, qui les remet en question par rapport à leur vie, à leur propre enfance, à leur propre réussite, à leurs propres échecs. Alors la Comédia 77, ça a commencé en 1977, fondée au départ par quelques élèves qui étaient ici au conservatoire. Et donc on était deux ou trois à se dire à un moment donné, c'est bien beau, on suit des cours, on travaille d'arrache-pied, mais on va mettre en pratique sur scène et devant un public tout ce que nous avons appris. Et puis c'est comme ça que Comédia 77 a démarré. Lui c'est un zoologiste qui a 54 ans, je l'ai dit, et puis qui est assez nerveux, il vient d'avoir un petit malaise, disons un petit malaise cardiaque, et il se repose à la campagne. C'est un homme célibataire, un vieux célibataire, endurci, mais qui a une vie amoureuse assez développée, et pour l'instant il vit avec une jeune fille de 22 ans. Mais il a quand même découvert une collègue de 44 ans qui va un peu bouleverser sa vie. Mon personnage c'est Françoise, donc je suis la soeur de Thierry, le héros de la pièce. Et j'ai un gros problème existentiel parce que ça fait quand même pas mal d'années que je veux divorcer, mais j'hésite toujours à sauter le pas. En fait je suis à un tournant de ma vie de femme, et beaucoup de choses passent autour de cette névrose parce que je voudrais m'en aller mais j'ose pas le faire. Le personnage de Judith c'est un très beau personnage à jouer parce que c'est un personnage qui est plein de naïveté, plein de candeur, elle est folle amoureuse de son Thierry. Et c'est vrai que ça fait du bien de jouer ce genre de personnage à l'heure actuelle dans un monde où au final on a un peu une génération de désabusés par l'amour et retrouver justement cette candeur et cette beauté du geste amoureux, c'est très gai. Gilles est le meilleur ami de Thierry, il connaît très bien sa soeur aussi. Et en fait ils sont là pour un petit peu mettre les choses au point avec Thierry et lui faire comprendre qu'il est en train d'aller au casse-pipe avec cette jeune demoiselle. Gilles est là comme un peu un catalyseur aussi entre les différents protagonistes. Il vit des amours platoniques, il est encore dans un autre monde, il a un peu moins les pieds sur terre que les autres. Je vais attendre qui parle pour répondre à la question. Ça se passe super bien. C'est agréable de pouvoir répéter ensemble, de pouvoir s'amuser à explorer des choses. On apprend encore beaucoup, surtout quand on a la chance de travailler avec des gens aussi gentils et aussi compréhensifs et patients, qui donnent de bons conseils et qui laissent leur chance à des jeunes comédiens comme moi. C'est super agréable et au final quand on est plongé dans l'huile bouillante, on apprend d'autant plus. C'est un véritable plaisir parce que d'abord la pièce est formidable, elle est très drôle, on a vraiment envie de participer et puis on s'entend super bien sur le plateau. Donc c'est un avantage, on parvient à chaque répétition encore à découvrir et inventer des choses et on partage énormément. Donc oui, ça demande de l'investissement, mais c'était vraiment avec un énorme plaisir en fait. C'est pas uniquement quatre sur le plateau, il y a aussi Lulu qui est à la régie et qui fait un travail par rapport à toute l'organisation du plateau de façon technique. Et puis dernièrement, on a même demandé à Kylian, à quelqu'un de venir à la rescousse parce qu'on s'est rendu compte qu'il nous fallait quelqu'un pour la régie plateau. Et après, il y a toutes les personnes, à nouveau, c'est encore Lulu qui fait beaucoup de choses par rapport aux affiches, les photos, etc., à la diffusion. Mais quelque part, le fait de venir vous ici faire une interview et filmer, c'est aussi faire partie de la création de ce spectacle. On est toujours surpris du nombre de personnes qu'il faut pour une pièce. On joue le 26, 27, 28 février à 20h30 et le dimanche 1er mars à 16h30. Pour les réservations, c'est soit par téléphone au 0 491 630 888, soit sur le site de la compagnie du Comédia 77 à foire au base comédia-77.be.